Cette première réunion de travail aura duré plus de deux heures et à l'issue de la réunion, une fois n'est pas coutume, les élus corse et la ministre ont la même version des faits. Tous les élus de la Corse, y compris dans leurs opinions différentes, ont fait remonter vers la ministre et donc vers l'Etat que l'habilitation au coup par coup ou au cas par cas, ça ne marche pas. Donc la ministre en a convenu, donc elle a également acté que notre demande était une habilitation générale et permanente, autrement dit des transferts de compétences. Nous avons donc fait un tour de la situation de la Corse, des compétences, de la manière dont il faudrait envisager d'exercer certaines compétences, de les adapter et pour arriver à une réforme de la Constitution qui corresponde, au fond, à une attente des Corses. Éducation, fiscalité, foncier langue Corse, dans tous ces domaines, il aurait été question de transfert de compétences. Autour de la table, les élus de l'opposition de l'Assemblée de Corse ont eux aussi fait entendre leur voix. Nous, nous avons cherché à jouer. Aujourd'hui, comme nous l'avions fait le vendredi soir, des gens qui vont mettre de l'huile dans les rouages, des gens qui vont faciliter le dialogue. Parce que ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce que j'entends de cette réunion, c'est que le dialogue va commencer, le dialogue doit être renforcé. Et que c'est un long chemin, un long combat, mais que La République En Marche et Handa Perdoman vont tout faire pour qu'on sorte par le haut de la situation que connaît la Corse depuis 50 ans. Nous allons réfléchir à des politiques sectorielles. Nous allons remettre d'autres copies en matière de fiscalité, en matière de patrimoine, en matière éducative. Nous pensons que sur ce sujet-là, notre contribution sera celle qui sera entendue. Nous avons indiqué que nous étions favorables à cette inscription de la Corse dans la Constitution pour reconnaître les spécificités de l'insularité, préférables pour nous dans l'article 72. Mais au final, il aura été très peu question des différents articles de la Constitution. C'est surtout le contenu qui a intéressé les différents acteurs. Une première réunion technique, d'autres suivront rapidement tout au long du mois.